bonjour les bien-aimés dans le christ aujourd'hui les textes que l'église nous donne à méditer nous font réfléchir sur l'importance de la parole de la parole de dieu le psalmiste dit je trouve dans ta parole seigneur plus de joie que dans toutes les richesses mon bonheur c'est la parole c'est la loi de ta bouche cette parole elle contient tout le sens de notre vie il faut la méditer dans le livre de l'apocalypse que l'église nous fait lire aujourd'hui saint jean reçoit l'ordre de manger cette parole il reçoit l'ordre de manger le livre de la parole de dieu de le dévorer même saint jean s'entend dire par le seigneur prend et dévore le comme pour comprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain mais de cette parole de dieu la parole c'est comme un aliment quand on mange une bouchée de pain ou tout autre nourriture nous la broyons d'abord avec nos dents et ainsi nous l'envoyons dans l'estomac et bien c'est pareil avec un mot nous l'entendons nous le méditons dans la bouche de l'intelligence comme avec des dents c'est à dire avec des commentaires nous le broyons nous cherchons à voir ce qu'il signifie ainsi en est il de toute nourriture tant que nous n'avons pas mâché avec les dents nous n'en percevons pas la saveur et bien c'est pareil avec la parole de dieu cette parole quand nous l'entendons si nous n'avons pas mâché en la travaillant en nous nous ne pouvons pas en comprendre la portée comme la nourriture une fois mâchée est envoyé dans l'estomac le mot lui aussi après que nous l'avons bien travaillé nous le confions à notre mémoire comme un estomac c'est saint jean chrysostome qui donne cette image pour nous aider à comprendre voilà la nourriture ne sert à rien si elle n'a pas d'abord été mâché puis envoyé dans l'estomac les mots de même sont inefficaces pour notre salut s'ils n'ont pas été confiés à notre intelligence et à notre mémoire saint jean dans le livre de l'apocalypse que l'église nous fait lire aujourd'hui reçoit l'ordre de manger le livre de la parole de dieu le symbole est assez clair il s'agit de se nourrir de la parole et de la pensée qui est contenue prend et mange le livre dit le seigneur à saint jean ce livre c'est la bible il s'agit donc d'être tout rempli de l'écriture pour y découvrir le mystère du plan de dieu sur le monde sur nous saint jean dit après avoir obtempéré et manger ce livre dans ma bouche il avait la douceur du miel il est normal que la nourriture divine soit pleine de douceur elle nous révèle tout l'amour de dieu pour nous mais saint jean dit aussi quand je lui mange et il remplit mes entrailles d'amertume oui la parole de dieu a des aspects difficiles exigeant elle est amère en ce sens qu'elle nous révèle aussi notre péché nos insuffisances qu'elles secouent nos tiédeurs et nos lâchetés pour terminer on pourrait dire il ne faut pas avoir peur de se laisser blesser par cette parole de dieu qui nous dit la vérité de notre vie il ne faut pas avoir peur de ne pas bien la comprendre tout de suite il ne faut pas avoir peur de la mâcher cette parole de la à travailler en lisant régulièrement la bible humblement se met en nous elle est capable de nous sauver